Avant de terminer ce journal, c'est décret qui vient de nous parvenir. Décret D 2023-072 PRG-CNR-DSGG portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Défense nationale. Le président de la République, vu l'achat de la transition, décrète mission et attribution. Sous l'autorité du président de la transition, le ministère de la Défense nationale a pour mission de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la Défense nationale. Il est dirigé par un officier général ou au cadre civil, en activité ou à la retraite. A ce titre, il est particulièrement chargé de garantir et protéger les intérêts majeurs et vitaux de la nation, sauvegarder les institutions de la République, mettre en œuvre la politique de défense nationale, mettre en œuvre les décisions du Conseil supérieur de défense nationale, CSDN, assurer l'Organisation générale de la défense nationale, définir la politique d'audit et de contrôle des forces armées et en assurer la mise en œuvre, définir la politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines et de la mobilisation des forces, définir les politiques de communication du domaine et infrastructures, de formation, de renseignement, de l'emploi des forces et des relations internationales de défense, exécuter les décisions du président de la transition, chef suprême des forces armées, notamment celles concernant l'avancement et la mise à la retraite du personnel des forces de défense, la nomination aux emplois de commandement et les déplacements des unités constituées hors de leur garnison, coordonner les activités des organisations de commandement, assurer la mise en condition des forces, faire participer les forces armées au développement socio-économique du pays et à toute autre tâche d'intérêt public, élaborer les directives générales pour les négociations en matière de défense, assurer la tutelle des anciens combattants et victimes de guerre, gérer le patrimoine militaire, créer et renforcer les conditions de participation des forces armées aux missions de soutien de la paix, faire observer les principes de droit international humanitaire et des droits de l'homme au sein des forces armées. Le ministre en charge de la Défense nationale assure la tutelle politique et administrative de l'institution militaire Il a autorité sur l'ensemble des forces armées, sur la conduite des actions courantes, aussi bien dans le domaine opérationnel que dans le domaine administratif. Il peut déléguer par arrêté une partie de ses pouvoirs à ses grands subordonnés. Le ministre en charge de la Défense nationale est l'ordonnateur du budget de la Défense nationale. A ce titre, il peut désigner des ordinateurs délégués sur l'exécution du dit budget. Organisation et fonctionnement Le ministère de la Défense nationale comprend une direction de cabinet, un cabinet du ministre, des services d'appui, un pôle relations internationales de défense, des services rattachés, des organes consultatifs, des organismes de commandement. La direction de cabinet La direction du cabinet comprend le directeur du cabinet assisté de son secrétariat particulier. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre en charge de la Défense nationale, le directeur de cabinet assure l'intérim dans le domaine des entrevisions que celui-ci exerce en tant qu'autorité administrative du département à l'exclusion de toute prorogative susceptible d'engager la responsabilité du ministre en tant qu'autorité politique et gouvernementale. Le directeur de cabinet veille à la continuité de l'administration et dirige la chaîne administrative du département. Le cabinet du ministre Le cabinet du ministre en charge de la Défense nationale comprend un chef de cabinet, un conseiller politique et diplomatique, un conseiller juridique, un conseiller défense, un conseiller ressources humaines, formation et organisation, un conseiller santé, un conseiller en charge des opérations de maintien de la paix ou MP, un chargé de mission, un secrétariat central, un secrétariat particulier du ministre, un attaché de cabinet, un service administratif et financier SAF, un service des moyens généraux, un groupe de sécurité rapproché, un aide de camp. Les services d'appui du ministère de la Défense nationale sont Direction générale des Ressources humaines, DGRH Direction générale de l'intendance militaire, DGIM Direction générale des domaines et infrastructures militaires, DGDIM Direction générale de l'équipement militaire, DGEM Direction générale des systèmes d'information et de communication, DGSIC Direction générale du genre et équité, DGGE Direction générale des pensions militaires et anciens combattants, DGPMAC Direction générale du patrimoine historique, archives et musées des armées, DGPHAMA Le pôle relations internationales de défense Le pôle relations internationales de défense comprend La direction générale des relations extérieures et de la coopération militaire, DGRECM La direction générale des études stratégiques et de la prospective DGESP La direction générale des relations extérieures et de la coopération militaire a sous sa responsabilité Le service de protocole du ministre en charge de la Défense nationale Les points focaux du système des Nations unies, de la communauté économique des États de l'Ouest, L'Union africaine et de l'Union du fleuve Manon Les services rattachés directement au ministre en charge de la Défense nationale sont L'inspection générale des forces armées guinéennes, IGFAG La commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres Comme l'ALPC, la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA La direction générale du renseignement de défense et de la sécurité militaire, DGRDSM La préfecture maritime de Guinée, Prémagui Les services rattachés prennent instruction et rendent compte directement au ministre en charge de la Défense nationale Les organes consultatifs du ministère de la Défense nationale sont Le comité des chefs d'État-major, CCEM Le comité civilo-militaire, CCEM Le comité technique sectoriel Défense chargé de la réforme du secteur de la sécurité, CTSD-RSS L'Office national des anciens combattants, ONAC Les organismes de commandement du ministère de la Défense nationale sont L'État-major général des armées, EMGA Le haut commandement de la gendarmerie nationale Et direction de la justice militaire, HCGN, DGM Les organismes de commandement visés à l'article 22 du présent décret relèvent directement du ministre en charge de la Défense nationale Auquel ils rendent compte L'État-major général des armées est un organisme de commandement Qui coordonne les activités de l'ensemble des États-majors Les MGA est dirigé par un officier général ou supérieur Breveté de l'école de guerre placée sous l'autorité directe du ministre en charge de la Défense nationale Ayant le titre et l'appellation de chef d'État-major général des armées, CMGA Il assiste le ministre dans l'organisation générale La mise en condition des forces et la coordination interarmée L'État-major général des armées assure le commandement des forces en opération Le chef d'État-major général des armées exerce son autorité directe sur les chefs d'État-major des armées de terre, mer et air Ainsi que sur les directions et services de l'État-major général des armées Le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire Comprend des commandements des directions des régions de gendarmerie Un groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale Des services Disposition finale Des décrets du président de la transition Chef de l'État, chef suprême des forces armées Arrêté du ministre en charge de la défense nationale Fixent séparément les détails des missions D'attribution, d'organisation et de fonctionnement Des services d'appui Du pôle relations internationales des services rattachés Et des organismes de commandement Rélevant du ministère de la défense nationale Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire Prend effet à compter de sa date de signature Et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 1er août 2023 Signé colonel Mamadi Doumbouya Décret D 2023 0173 PRG CNR DSGG Fixant attribution, organisation et fonctionnement de l'État-major général des armées Le président de la République, vu l'achat de la transition, décrète Mission attribution L'État-major général des armées est un organisme de commandement Placé sous l'autorité organique du ministre en charge de la défense nationale Il assure le commandement opérationnel des forces armées Et coordonne les activités de l'ensemble des États-majors L'État-major général des armées est l'outil militaire Au service du chef d'État-major général des armées Dont la simplicité d'emploi, la cohérence et la rapidité de réaction Constituent des garants de la paix et de la stabilité nationale Organisation et fonctionnement L'État-major général des armées est organisé comme suit Un chef d'État-major général des armées Un chef d'État-major général adjoint des armées Des directions, des services rattachés, un secrétariat général Des états-major d'armées Le chef d'État-major général des armées Le CEMGA est un officier général breveté De l'enseignement militaire supérieur du second degré ou équivalent Nommé par décret du président de la transition Et placé sous l'autorité organique du ministre en charge de la défense nationale Et sous l'autorité du président de la république en matière d'opérations Le CEMGA assiste le ministre en charge de la défense nationale Dans ses attributions relatives à l'organisation générale des forces armées Direction et services Aux directives de préparation des armées Aux directives à la coordination interarmée Et à la mise en œuvre de la mobilisation Sous l'autorité du président de la transition Chef suprême des armées Le CEMGA a la responsabilité de commander De contrôler, d'administrer les armées Et de développer des stratégies et des plans Ainsi que d'exprimer les besoins militaires actuels et futurs Le CEMGA est le conseiller militaire du gouvernement A ce titre, il est consulté sur les orientations stratégiques Et les implications militaires des options et choix en matière de défense En temps de paix comme en temps de guerre Le CEMGA assiste le commandant En chef des forces armées dans le commandement des opérations Et la conduite de la guerre Il assure un contrôle permanent du commandement des forces Et dispose pour cela au sein de l'état-major général D'un centre de commandement opérationnel permanent Le poste de commandement interarmé élargi PCI AGE Au ministère concerné Sous l'autorité du ministre en charge de la défense nationale Et dans chacun des domaines ci-dessous Le CEMGA est particulièrement chargé De politique et conduite de la réforme Procéder à l'organisation générale des armées Définir le format d'ensemble des armées Et de leur cohérence capacitaire Participer à la définition de la politique de gestion des ressources humaines Du ministère en charge de la défense nationale Et assurer sa mise en œuvre Exprimer les besoins en matière de ressources humaines, militaires et civiles Des armées et des organes rattachés En veillant à leur utilisation rationnelle Notamment en matière de recrutement De notation D'avancement De nomination à des postes de commandement De retraite et de mobilisation Conformement aux lois et règlements Veiller au maintien de la discipline et du moral des militaires Au sein des forces armées En exerçant un pouvoir de contrôle sur les effectifs Les conditions de vie des militaires Et les capacités opérationnelles des forces Préparation et emploi des forces Conduire les travaux de planification Et de programmation des capacités militaires En tenant compte des ressources financières affectées Conduire les opérations interarmées Et suivre les opérations minées en particulier Par une armée sur le territoire national Suivre et assurer le soutien logistique Des opérations sur les théâtres d'opérations extérieures Définir les opérations d'entraînement Et de préparation des armées En vue de leur engagement opérationnel Par la rédaction de contrats opérationnels Et contrôler leur aptitude à remplir leur mission Élaborer les doctrines et concepts d'emploi Des équipements et des forces A ce titre, il fait élaborer et exécuter Les plans d'emploi des forces Superviser les exercices et les manœuvres interarmées Et en dresser les bilans Superviser les exercices et les manœuvres interarmées Et en dresser les bilans Assurer la formation et le perfectionnement Du personnel militaire En supervisant l'enseignement militaire supérieur En coordonnant les activités des écoles Et des centres d'instruction En approuvant les documents d'instruction Soutien Fixer l'organisation générale du soutien Et les objectifs en termes de maintien En conditions opérationnelles des équipements Définir et exprimer les besoins des armées En matière d'infrastructures et d'équipements Participer en relation avec la direction générale De l'intendance militaire A la préparation du budget des armées Et exprimer au ministre son avis Sur les priorités à satisfaire Au regard des optiques fixées aux armées Allouer les ressources nécessaires aux armées En fonction des objectifs assignés Élaborer les éléments du budget Concernant les services rattachés Et leur attribution S'assurer de la bonne exécution budgétaire Relations internationales et sécurité Veiller au maintien et au renforcement De la coopération militaire Avec les pays amis Et suivre les négociations internationales Ayant des incidences sur l'emploi des forces Proposer au ministre en charge De la défense nationale Des affectations aux postes d'attachés de défense Participer à l'orientation Et à l'exploitation du renseignement De défense et de sécurité militaire Informer en cas de défense opérationnelle Du territoire Dote le haut commandant De la gendarmerie nationale Et directeur de la justice militaire Des mesures à prendre Concernant la gendarmerie nationale En outre Le chef d'état-major général des armées Contrôle l'ensemble des armées Et les services rattachés placés Sous ses ordres Il peut être chargé par le ministre en charge De la défense nationale De toute autre étude ou question Concernant les armées et les services Il est consulté sur les études L'élaboration ou l'amendement Des textes fondamentaux Et directifs relatifs aux forces armées Le CEMGA dispose d'un cabinet Comprenant des conseillers techniques Un secrétariat particulier Un service du protocole Un service de sécurité Un bureau de garnison Une division administrative et financière D'AF Le chef d'état-major général adjoint des armées Le chef d'état-major général adjoint des armées Est un officier supérieur Ou général breveté de l'enseignement militaire supérieur Du second dégré ou équivalent Nommé par décret Du président de la transition Sur proposition du ministre en charge De la défense nationale Est placé directement sous les ordres Du chef d'état-major général des armées Il assiste le chef d'état-major général des armées Dans l'exécution de ses missions Et assure l'intérim en cas d'absence Ou d'empêchement Le chef d'état-major général adjoint des armées Commande l'état-major Et à ce titre Est chargé de l'administration De la planification De la coordination Du suivi et du contrôle De l'ensemble des activités De l'état-major et des services rattachés Les directions Les directions sont dirigées Par des officiers supérieurs Titulaires au moins du DEM Ou équivalent Nommé par décret Du président de la transition Sur proposition du CEMGA Les directions sont articulées Comme suit Une direction Organisation des ressources humaines DORH Une direction du renseignement militaire DRM Une direction des opérations Plan et emploi des forces DOPEF Une direction des organisations De formation interarmée DOFI Une direction générale De la logistique des armées DGLA Une direction générale Du service de santé des armées DGSSA Une direction générale Des transmissions DGT Une direction générale Des sports militaires Et paramilitaires DSMPM Une direction générale Des unités militaires De production agricole Et agro-industrielle DGUMPAI Les services rattachés Les services rattachés sont commandés par des officiers supérieurs titulaires au moins du 2M ou équivalent nommé par décret du président de la transition ou arrêté du ministre en charge de la défense nationale et placé pour emploi ou soutien logistique près du CEMGA. Les services rattachés comprennent le groupement des forces spéciales GFS, le groupement des forces d'intervention rapide GFIR, la musique des armées NOUBA, le secrétariat général. Le secrétariat général est dirigé par un officier titulaire au moins du 2M et d'un diplôme d'officier d'administration ou équivalent nommé par décret du président de la transition sur proposition du CEMGA. Il prend le titre et l'appellation de secrétaire général. Les états-majors d'armée Placés sous les ordres directs du CEMGA, les états-majors d'armée sont commandés par des officiers supérieurs ou généraux, détenteurs du diplôme d'école de guerre ou équivalent nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale. Ils comprennent l'état-majors de l'armée de terre et MAT, l'état-majors de l'armée de l'air et MAA, l'état-majors de l'armée de mer et MAM. Les états-majors d'armée sont particulièrement chargés de la préparation opérationnelle et de l'entraînement des forces sous leur commandement et sont associés aux études menées par l'EMGA qui relèvent de leur domaine de compétence. Disposition finale Les détails d'organisation, d'attribution et de fonctionnement des services rattachés et des directions de l'état-majors général des armées sont fixés par des arrêtés du ministre en charge de la défense nationale sur proposition du CEMGA. Des décrets du président de la transition fixent les détails des missions, d'organisation, d'attribution et de fonctionnement des états-majors d'armée. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 1er août 2023 signé, colonel Mamadi Doumbia. Décret D 2023 0174 PRG CNR DSGG portant mission, attribution, organisation et fonctionnement du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète mission et attribution. Partie intégrante des forces armées, le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire est un organisme de commandement placé sous l'autorité organique du ministre en charge de la défense nationale. Il a pour mission de veiller à la sûreté publique, d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public et l'exécution des lois et règlements. L'essence de son service réside en une surveillance générale continue, préventive et répressive. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national et aux armées. Organisation et fonctionnement Le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire est structuré comme suit. Un haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, un haut commandant en second de la gendarmerie nationale, un secrétariat général, des commandements, des directions, un groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale, des régions de gendarmerie, des services rattachés. Le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire est un officier supérieur au général, breveté de l'enseignement militaire supérieur de second degré ou équivalent, nommé par décret du président de la transition. Il est particulièrement chargé de coordonner toutes les activités de la gendarmerie nationale. Assister le ministre en charge de la défense nationale dans ses attributions relatives aux services de la gendarmerie et lui proposer les règles spécifiques d'emploi. Échanger avec le chef d'état-major général des armées sur la politique de défense, la sécurité intérieure et la disponibilité de son personnel pour les missions pré-votales assignées à la gendarmerie nationale. Exercer sa compétence dans les domaines suivants. L'organisation générale de la gendarmerie nationale, la préparation et la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie nationale conformément aux lois et règlements. La planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi établis par le ministre en charge de la défense nationale. La mise en condition des unités de la gendarmerie nationale en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon le plan élaboré par le CEMGA. Le respect des règles d'emploi de la gendarmerie nationale, la gestion des affaires juridiques militaires, l'orientation des travaux de l'inspection technique et l'exploitation de ces rapports d'enquête. La proposition des projets d'avancement et de retraite du personnel conformément au statut général et particulier des militaires de la gendarmerie nationale. La proposition des projets d'arrêté et décrets du haut ministre en charge de la défense nationale. La détermination des caractéristiques des matériels adaptés aux missions de la gendarmerie nationale en temps de paix et en temps de crise. Assurer la direction de la justice militaire. A ce titre, il est le chef hiérarchique du parquet militaire. Il dilige entre les demandes de poursuites qui lui sont adressées par le procureur militaire. Il est responsable de la conception et de l'élaboration des projets de textes de droit pénal applicables aux militaires. Il traite les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des juridictions militaires. Le haut commandant de la gendarmerie nationale dispose d'un cabinet composé comme suit Un conseiller chargé des affaires juridiques Un conseiller chargé des relations extérieures Un conseiller chargé des actions civilo-militaires Un conseiller chargé de missions Un secrétariat particulier Un service du protocole Un aide de camp Un groupe de sécurité rapproché Le haut commandant en second de la gendarmerie nationale Le haut commandant en second de la gendarmerie nationale est un officier supérieur au général Breveté de l'enseignement militaire supérieur du second degré Nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale Il assiste le haut commandant de la gendarmerie nationale dans l'exécution de ses missions Et assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement Le secrétariat général est dirigé par un officier supérieur détenteur du diplôme d'officier d'administration Nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale Il prend le titre et l'appellation de secrétaire général Les commandements Placés sous l'autorité du haut commandement de la gendarmerie nationale Les commandements sont dirigés par des officiers supérieurs ayant une expérience de travail en état-major Breveté de l'enseignement militaire supérieur de second degré Ou équivalent nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale Les commandements sont le commandement de la gendarmerie territoriale Le commandement de la gendarmerie mobile Le commandement de la gendarmerie routière Le commandement des écoles nationales de gendarmerie Les directions Les directions sont dirigées par des officiers supérieurs titulaires du diplôme d'état-major ou équivalent Nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale Elles sont chargées, chacune dans leur domaine spécifique, de l'application des directives et recommandations relatives au fonctionnement de la gendarmerie nationale Les directions sont la direction organisation des ressources humaines La direction des opérations La direction de la logistique La direction des études et stratégies La direction des formations spécialisées La direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale La direction des renseignements généraux La direction de la justice militaire Le groupement d'intervention de protection de la gendarmerie nationale Le GIPGN est dirigé par un officier supérieur titulaire du diplôme d'état-major ou équivalent Nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale Il élève directement du haut commandant de la gendarmerie nationale Le GIPGN est chargé de mettre en place la riposte contre les attaques terroristes De prêter son concours aux unités de la gendarmerie nationale Dans le cadre de la libération des otages De la maîtrise de forces aînées, d'actes de mutinerie, d'escorte sensible Et d'assurer la protection des hautes personnalités et des sites sensibles En outre, il participe au maintien et au rétablissement de l'ordre public dans des situations dégradées Les régions de gendarmerie Les régions de gendarmerie sont commandées par des officiers supérieurs Titulaires de diplôme de l'enseignement militaire supérieur du second degré Ou équivalent nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale Elles sont chargées d'assurer la coordination opérationnelle de toutes les unités de gendarmerie de leur ressort Les régions de gendarmerie sont Région spéciale de gendarmerie ville de Conakry Région de gendarmerie de Kindia Région de gendarmerie de Boké Région de gendarmerie de Mamou Région de gendarmerie de Labé Région de gendarmerie de Cancan Région de gendarmerie de Farana Région de gendarmerie de Nzérékore Les services rattachés Placés pour emploi ou soutien logistique auprès du haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, les services rattachés sont dirigés par des officiers tutulaires au moins du DEM ou équivalent, nommé par décret du président de la transition ou par arrêté du ministre en charge de la Défense nationale. Les services rattachés comprennent l'inspection technique, l'intendance, le service des sports, le service de santé, le service monuments et archives, le service d'information et des relations publiques, le service informatique, la compagnie de musique. En raison de son organisation militaire et de la nature mixte de son service, la Gendarmerie nationale est mise en mouvement sur ordre du président de la transition en toute matière et en toute circonstance. Sur instruction du ministre en charge de la Défense nationale en ce qui concerne l'organisation et l'administration en matière de défense du territoire national. Sur réquisition du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation en ce qui concerne le maintien et le rétablissement de l'ordre public et toute autre autorité habilité, conformément à la loi numéro 2015-009-AN du 4 juin 2015, portant maintien de l'ordre public en République de Guinée par l'autorité judiciaire pour veiller à l'exécution des lois par toute autre autorité sollicitant son concours. Appeler à intervenir quotidiennement sur l'ensemble du territoire dans diverses situations allant de l'exécution de missions de police administrative et de police judiciaire, jusqu'au rétablissement de l'ordre public dans des contextes les plus dégradés, la gendarmerie nationale incarne à la fois un service de proximité attentif aux sollicitations des citoyens et une force publique investie d'un pouvoir de contrainte. La gendarmerie nationale est aussi investie de missions militaires. Elle exerce tout d'abord des missions de police militaire sur le territoire national et les missions prévotales en opération extérieure. Elle participe également aux opérations de maintien de la paix. Elle remplit également en temps de paix comme en temps de guerre certaines missions de défense, comme la protection des points sensibles et la recherche du renseignement. En cas d'agression ou de menace contre la sécurité et l'intégrité du territoire, la gendarmerie nationale est appelée à jouer un rôle central dans le dispositif de la défense opérationnelle du territoire d'hôtes. En cette période d'hôtes, le commandement opérationnel de la gendarmerie nationale passe sous l'autorité du CEMGA. Dans le cadre de la gestion des troubles à l'ordre public, le commandement opérationnel conjoint COC des forces déployées relève de l'autorité du haut-commandant de la gendarmerie nationale. Disposition finale. Les détails d'organisation, d'attribution et de fonctionnement des structures du haut-commandant de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire sont fixés par décret du président de la transition ou par des arrêtés du ministre en charge de la défense nationale sur proposition du haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel La République qu'on a écrit le 1er août 2023 signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2023-0-175 PRG-CNRD-SGG porte à attribution, organisation et fonctionnement de la préfecture maritime de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète mission attribution. La préfecture maritime de Guinée, Prémargui, est un organisme spécialisé à compétence nationale rattachée au ministère de la défense nationale. Elle a pour mission de garantir l'autorité de l'État dans le domaine maritime sous juridiction et souveraineté guinéenne. Elle coordonne à l'échelon national les actions des administrations concernées. A ce titre, elle est particulièrement chargée d'exercer le pouvoir de police générale à mer, veillée à l'exécution des lois et des règlements nationaux et des conventions internationales dans le domaine maritime, superviser les actions de sûreté et de sécurité à mer ainsi que la préservation du patrimoine marin. Organisation Pour accomplir sa mission, la préfecture maritime est organisée comme suit un préfet maritime, un préfet maritime adjoint, un centre opérationnel maritime, un centre d'expertise maritime, des services d'appui, des bureaux côtiers de l'action de l'État à mer. Le préfet maritime Le préfet maritime est un officier général ou supérieur de l'armée de mer, détenteur du brevet de l'école de guerre ou un haut cadre civil ayant une qualification dans le domaine maritime, nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale. Il dirige, coordonne, anime et contrôle l'ensemble des services de la préfecture maritime. Il entretient des relations avec les ministères et administrations concernés par l'action de l'État à mer. Le préfet maritime dispose d'un cabinet comprenant un assistant, un conseiller technique, un conseiller juridique, un chargé de mission. L'assistant du préfet L'assistant du préfet est un officier ou un civil ayant une qualification en administration, nommé par décision du préfet maritime, le préfet maritime adjoint. Le préfet maritime adjoint est un officier supérieur de l'armée de mer, détenteur du brevet de l'école de guerre, nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la défense nationale. Il assiste le préfet maritime dans ses tâches et assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Le centre opérationnel maritime Placé sous l'autorité directe du préfet maritime, le centre opérationnel maritime est dirigé par un officier de l'armée de mer, détenteur du diplôme d'état-major, nommé par arrêté du ministre en charge de la défense nationale, sur proposition du préfet maritime. Le centre opérationnel maritime comprend un bureau opération, un bureau renseignement, une salle de veille maritime, le centre d'expertise maritime. Le centre d'expertise maritime est placé sous l'autorité directe du préfet adjoint. Il est un pôle de réflexion dans la compréhension et la maîtrise du milieu marin. Le centre d'expertise maritime comprend un bureau de sûreté maritime et police en mer, un bureau sécurité maritime et sauvegarde en mer, un bureau gestion du patrimoine marin, le bureau de sûreté maritime et police en mer. Le bureau de sûreté maritime et police en mer est dirigé par un officier habilité, officier de police judiciaire ou un cadre civil spécialisé en droits maritimes, nommé par décision du préfet maritime. Le bureau sécurité maritime et sauvegarde en mer est dirigé par un cadre supérieur du secteur maritime du ministère des Transports, nommé par décision du préfet maritime. Le bureau gestion du patrimoine marin est dirigé par un cadre supérieur du ministère de l'environnement, nommé par décision du préfet maritime. Les services d'appui comprennent un secrétariat central, un service comptable, une cellule communication et relations publiques, un service informatique matériel et logistique. Les bureaux côtiers de l'action de l'état en mer Les bureaux côtiers de l'action de l'état en mer sont dirigés par des agents de l'état des zones concernées et sont désignés par le préfet maritime. Fonctionnement Le personnel de la préfecture maritime est composé de fonctionnaires et de contractuels. Les fonctionnaires sont mis à la disposition de la préfecture maritime par leur administrateur de tutelle sur demande du préfet maritime pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les agents contractuels sont régis par une réglementation conforme aux droits de l'administration publique et rémunérés par la préfecture maritime. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la préfecture maritime et au financement des opérations interadministratives sont inscrits au budget du ministère de la Défense nationale. La préfecture maritime est dotée d'un compte spécial ouvert dans les écritures du trésor public qui fait l'objet d'une réglementation particulière. Le préfet maritime est l'administrateur des biens et l'ordonnateur principal des crédits et fonds alloués à la préfecture maritime. La compétence de la préfecture maritime s'étend dans le domaine fluvial lors d'une action engagée dans le domaine maritime. Le préfet maritime informe alors sans délai le préfet territorial concerné. La préfecture maritime peut mobiliser les moyens des différentes administrations lors d'opérations planifiées ou inopinées. Disposition finale. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a écrit le 1er août 2023 signé colonel Mamadi Djoumbia. Décret D 2023-076 PRG-CNR-DSGG portant mission, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale entre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Le président de la République, vu l'achat de la transition, décrète mission, attribution. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a pour mission d'assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. A ce titre, elle est particulièrement chargée d'émettre des avis et de faire des suggestions ou propositions au gouvernement en vue de mener ou de favoriser toute action concernant la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Mener en collaboration avec les ministères techniques et les organisations concernant toute étude, réflexion visant à lutter efficacement contre ce fléau. Initier et impulser toute action pédagogique tendant à sensibiliser les populations sur les dangers liés à la prolifération et à la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Collecter et centraliser et d'exploiter tout renseignement et information relatifs à la fabrication et au commerce d'armes légères et de petit calibre. Superviser la collecte et la destruction des armes légères et de petit calibre. Formuler des recommandations appropriées au gouvernement pour le président de la commission de la CIE de EAO sur les exemptions à accorder sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes. Évaluer les besoins et de mobiliser les ressources nécessaires à la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Initier et de développer les échanges d'informations et d'expériences avec les commissions nationales et les autres états agissant pour les mêmes objectifs. Développement de coopération technique dans le domaine de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Avec les organismes appropriés, les organisations sous-régionales, régionales et internationales veillent au niveau national, la mise en œuvre des décisions prises et au suivi des actions entreprises par la division des armes légères de la CIE de EAO et de tout autre programme de lutte contre le fléau des armes légères et de petit calibre. coordonner la mise en œuvre et le suivi des activités de la convention de la CIE de EAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions ou autres matériels connexes. Organisation et fonctionnement La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre est organisée comme suit. Un président, un secrétariat permanent, une équipe d'appui, un trésorier, des sous-commissions, des structures déconcentrées. Le président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre est un officier général, un officier supérieur ou un haut cadre civil nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la Défense nationale et la rang de directeur général d'administration centrale. Le secrétariat permanent est dirigé par un officier supérieur ou un haut cadre civil désigné par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile nommé par décret du président de la transition sur proposition du ministre en charge de la Défense nationale. Il assure l'intérim du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Le secrétariat permanent comprend un secrétaire permanent, un secrétaire permanent adjoint, le secrétariat permanent adjoint, le secrétariat permanent adjoint de la Comunat ALPC est un officier ou un cadre civil nommé par arrêté du ministre en charge de la Défense nationale sur proposition du président de la Commission. L'équipe d'appui L'équipe d'appui est constituée de fonctionnaires civils, militaires ou paramilitaires. L'équipe d'appui comprend un spécialiste en communication, un spécialiste en micro-projets et de développement, un spécialiste en armes légères et de petit calibre, un juriste, un informaticien. Le trésorier Le trésorier est un officier de la direction générale de l'intendance militaire nommé auprès de la Commission par arrêté du ministre en charge de la Défense nationale. Il est chargé d'assurer les opérations comptables de la Commission sous l'autorité du président de la Commission. Les sous-commissions Les sous-commissions comprennent la sous-commission administration et finances, la sous-commission information, éducation, communication, la sous-commission opération, sécurité. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre comprend les membres non permanents suivants. Quatre représentants du ministère en charge de la Défense nationale, quatre représentants du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Deux représentants du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinées établies à l'étranger, Deux représentants du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, Un représentant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, Un représentant du ministère du Plan et de la Coopération internationale, Un représentant du ministère du Budget, Un représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Un représentant du ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petits et Moyen-Entreprises, Un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Un représentant du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Un représentant du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Un représentant du ministère de l'Information et de la Communication, Un représentant du ministère de la Promotion féminine de l'Enfance et des Personnes vulnérables, Un représentant du secrétariat général à la présidence chargée des services spéciaux et des crimes organisés, Un représentant du secrétariat général des Affaires religieuses, Un représentant du Conseil national de transition, Sept représentants des organisations de la société civile impliqués dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, La sous-commission administration finance, La sous-commission administration finance participe à l'administration et à la gestion financière de la Commission nationale, La sous-commission information, éducation, communication. La sous-commission information, éducation, communication, en relation avec l'équipe d'appui, Est particulièrement chargée d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication en direction des populations, De la société civile et des différents acteurs impliqués dans le phénomène de la prolifération, De la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Organiser des campagnes de sensibilisation sur la problématique des ALPC, Assurer les relations avec les médias, Développer et mettre à jour le site web de la Commission nationale, La sous-commission opération sécurité. La sous-commission opération sécurité, en relation avec l'équipe d'appui, Est particulièrement chargée de concevoir, planifier, programmer, Mettre en œuvre et coordonner les opérations de sécurité Que concourent à la réalisation des buts poursuivis par la Commission nationale, En relation avec les services techniques concernés, Collaborer avec les forces de défense et de sécurité, Et d'appuyer leurs activités. Les structures déconcentrées, Les structures déconcentrées sont des démembrements de la Commission, Et comprennent le comité de ville pour la zone de Conakry, Les comités régionaux pour les régions administratives, Les comités préfectoraux pour les préfectures. Les ressources de la Commission sont constituées par Les subventions et les dotations du budget de l'État Destinées à couvrir ses dépenses, Les subventions d'organismes publics ou privés nationaux ou internationaux. La Commission nationale peut mobiliser des ressources Auprès des institutions bilatérales et multilatérales En vue d'assurer la mise en œuvre des activités de lutte Contre la prolifération et la circulation illicite Des armes légères et de petits calibres. Disposition finale. La Commission nationale de lutte contre la prolifération Et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres Est une structure interministérielle Placée au niveau des services rattachés Et sous l'autorité du ministre en charge de la Défense nationale La liste nominative des membres de la Commission Est établie par arrêté du ministre en charge de la Défense nationale Sur proposition des ministères, des institutions et des organisations concernées L'arrêté du ministre en charge de la Défense nationale Détermine les conditions de recrutement Et les modalités de rémunération des experts Le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire Prend effet à compter de sa date de signature Et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 1er août 2003 Signé colonel Mamadi Doumbouya Voilà qui met fin à ce journal Merci de l'avoir suivi Bonsoir et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada